Salut à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, épisode 2 de ma série Je redesigne vos logos. Le concept est simple, vous m'envoyez vos logos à cette adresse. Je check et j'essaye de donner ma version en live de votre logo. J'espère que ça vous plaira. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Merch spécial Je redesigne vos logos. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait cet épisode parce que c'est vrai que ça demande un petit peu de travail et que j'étais sur d'autres concepts. J'espère d'ailleurs que tous les concepts qu'on vous propose vous plaisent. N'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires, peut-être des idées sur des nouveaux concepts. En tout cas, on a un tas de concepts. Celui-ci, je sais qu'il vous plaît particulièrement. C'est le moment partage. On fait gagner des t-shirts, on essaye de partager notre passion avec vous et ça c'est cool. Vous avez été nombreux à participer. Continuez à participer, ça veut dire que c'est une série qu'on va garder le plus longtemps possible. Là, c'est l'épisode 2. Envoyez tous vos logos et comme ça, à chaque fois, on repioche et on retrouve un peu des logos que vous nous avez proposés et on vous propose la version. Important à dire, c'est ma vision du logo. Je ne dis pas que c'est mieux que ce que vous allez me proposer. C'est comme moi, je l'aurais vu. Si, disons qu'à chaque fois, je me mets à votre place et je me dis si c'était mon logo, moi, j'aurais fait ça. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, ça ne veut pas dire que ça se trouve, ça va vous plaire ou quoi. En tout cas, si vous faites appel à moi, c'est pour avoir ma version. Et le premier conseil que je donnerais et que je donne souvent, mais j'aime bien partager cet avis, c'est qu'un logo, le plus important avec un logo, c'est ce qu'on en fait. En fait, ce n'est pas le logo qui va travailler tout seul, c'est ce que vous en faites Nike qui aurait cru en cette virgule. Non, c'est ce que Nike en a fait. Apple, Barreï, il y a plein d'exemples. Ma théorie serait de faire le logo le plus sain possible, le plus efficace possible. Simple, pourquoi ? Parce que de cette façon-là, on ne s'en lasse pas et ça dure dans le temps. C'est parti, on se retrouve sur l'ordi et on va checker direct les mails. Ok, on va commencer par 21e session. Donc, j'ai vu passer votre annonce pour le redesign de logo et je propose mon logo de mon club créatif. 21e session, voici une présentation de ce que c'est. La 21e session est Alain Bell et un club créatif lancé sous forme associative avec le soutien. L'objectif principal était de créer une structure musicale afin d'accompagner des artistes débutants dans la musique à travers des démarches administratives, ainsi que prise de contact avec des professionnels du milieu artistique. Ok, 21e session, une sorte de label associatif qui aide les jeunes mortels. Bravo les gars ! Ok, let's go, on va essayer de trouver. Donc là, il y a 21e session, j'ai déjà une petite idée. C'est noir, blanc et orange. Moi, je me serais dit que déjà, le jeu du logo, ce serait d'intégrer le 21 dans le session. La typo, c'est une typo simple, elle est cool. Un S, un I qui pourrait faire le 21, c'est-à-dire que le S n'est qu'un... Le 2 n'est qu'un S retourné, en quelque sorte, et le I pourrait être un A. Donc là, ça marche. Il y a juste le petit E qu'il va falloir qu'on place. Donc là, je me dis, hop, le 21, on le détache. On va essayer avec une autre typo, quand même. Vous l'aurez bien remarqué, j'utilise toujours des typos très simples. J'aime que le logo dure longtemps, j'aime qu'il soit simple, efficace. Et j'aime pas m'enlacer, et j'aime pas utiliser des typos qui vont me saouler, en fait. Le 1, là, il est trop compliqué. On va le mettre en vie. Je me dirais pas la typo de PES pour les gamers. Dites-moi, c'est pas la typo de PES. Je trouve que c'est putain d'efficace. Peut-être l'encadrer. Je sais que là, il y a une ligne. Il y a un encadrement sur le 21. Toujours bien suivre dans l'encadrement, bien suivre l'arrondi de la lettre. Là, c'est classique et ça marche, je pense. C'est important, en fait, quand il réussit à placer les deux mots en un et que c'est lisible. Je pense que c'est déjà gagné. Maintenant, comment on peut l'améliorer ? L'encadrement qui représenterait un peu l'encadrement de la structure qui encadre les jeunes pour les aider. Demande, si je vous ai conseillé. Ça va être cool. 21e session, j'espère que ça vous plaira. Et bien sûr, évidemment, je envoie les logos par mail en réponse, en vectoriel, pour que vous puissiez les utiliser. On passe au deuxième logo. Deuxième logo, j'ai sélectionné un shop de sneakers. J'ai vu votre souris sur Instagram concernant le redesign des logos. J'aimerais vous proposer le mien. Il s'agit d'une boutique en ligne spécialisée dans la vente de sneakers limitées basées sur Paris. Mais j'expédie un peu partout dans le monde. En vrai, vu que je suis au début, j'avais juste fait un logo vite fait que je vous envoie. Là, pour le moment, je n'ai pas trop d'indications sur le logo. Sans le Russell, et j'aime bien ça. Hustler, hustler, toujours le hustle. Je vois qu'il a utilisé une typo assez moderne pour le bronze. Sneaker, c'est un peu délire lacé. Je trouve que c'est cool. Il y a beaucoup de shops de sneakers qui utilisent le lacé. C'est lourd de ouf. Et des fois, j'ai vu des trucs de génie. Mais je me demande si ce n'est pas un peu cliché, en vérité, que de faire ça. Donc je me dis, est-ce que je ne fais pas un logo académique, collège, genre énervé, qu'un riz, tu vois. Puisque le monde de la sneakers, tout vient de là-bas. Et est-ce qu'on ne fait pas un truc qui se démarque, qui est très qu'un riz, très épuré. Et qui pourrait même se développer en merch après. Si tu fais du bon taf avec tes sneakers et tes reventes et tout. Peut-être que tu mérites un pet de merch, tu vois. Et je me dis, est-ce qu'on ne bosse pas le truc un peu là-dessus. Et genre le merch, il pourrait être en accord avec la sortie. Alors imaginons, il y a la Yeezy Wave Runner qui sort. Et genre ton t-shirt, il est gris avec des touches d'orange et de bleu canard. Ça pourrait péter. J'ai toujours pensé à ça. Je me dis, est-ce que tu es accordé du merch avec la paire ? Ça veut dire que ça te fait une vente en plus, tu vois. Donc pour ce faire, pour ce faire, oui monsieur. Oui, monsieur. On va utiliser une putain de typo académique, des collèges, arquées. Comme si tout était pré-réglé avec le style d'Aurel. Et abonnez-vous les frères, c'est du taf ici. C'est du taf, abonnez-vous. Commentaire aussi, partage, ça aide. C'était l'instant promotion, on repart sur le logo. Donc là, j'aime bien les tirer un peu, ça. J'aime bien que ça ait du style comme ça. J'aime trop ces logos un peu, qui est un peu équipe de basket. C'est trop lourd en 3D. Et là, en plus, j'utilise sneakers. Le mot sneakers, on va l'utiliser. C'est une typo un peu rétro. J'aime bien aussi qu'il y ait des histoires dans le choix des typos. Par exemple, la Aérolyte. C'est avec celle-ci que j'utilise, que je fais mes t-shirts vintage d'artiste. Comme vous pouvez le voir sur withattitude.fr. On a fait Pop Smoke. On a fait Omar de The Wire. R.I.B. On l'a fait avant qu'il décède. Joe Exotic. À l'époque, c'était toujours un bon t-shirt de beauf comme on aime. Franchement, il était lourd, le t-shirt Joe Exotic. So, cette gecko qui l'a porté de ouf dans un clip et tout. C'est quoi ? On va faire la mise en situation du modèle qui va avec la paire. Ça peut être goler. On va prendre la paire de Waveruner dont je vous parlais. Cette paire incroyable. Cette paire iconique. Cette paire légendaire. Cette paire classic shit. Ce banger. B-b-b-b-banger. J'aime trop cette paire. Elle est incroyable. Elle prend sneakers. Si le logo, tu l'aimes et tu l'utilises, envoie une jeune paire. Peut-être pas celle-ci. Je sais qu'elle vaut beaucoup. Elle m'envoie une faune. Une match de ouf avec la paire. On le met toujours en noir le logo. C'est important de le garder en putain de noir. Le petit pari peut-être. Le petit pari, il est important. Puisqu'il dit qu'il a envoyé à l'étranger. Voilà, bronze sneakers. C'est fini. J'essaie de passer 5 minutes par logo. Je pourrais passer une journée dessus. Et peut-être que je trouverais des autres concepts et des trucs qui matcheraient plus. Là, j'utilise 5 minutes par logo pour vous présenter le max de logo possible. C'est bon, on a le logo, je pense. On passe au suivant. Le troisième logo. Pour le troisième logo, j'ai choisi un logo Muslim in Suisse. Salam frérot, j'espère que tu vas bien. J'aime tes vidéos. Je te suis depuis un moment. Merci frère. Écoute, je suis en train de monter une boutique en ligne. Et j'aurais aimé avoir ta touch pour mon logo. Il a dit ta touch. Ce serait gentil si tu as le time de le redesign et de me donner ton avis. Car je fais tout moi-même et je ne suis pas spécialiste. Il l'a fait sur Canva. On va aider le frérot. On va aider le frérot, Canva. C'est Dieu seul. Mais on va aider le frérot fort. Ce sera un e-shop musulman avec des produits orientaux et islamiques. Comme des livres, des tapis de prière et des encens. Ce sera disponible pour mon pays, la Suisse. D'où le nom Muslim in Suisse. J'aimerais que mon logo dégage un rappel suisse sans stéréotype. Comme sur mon logo actuel. On y voit un côté de la nature, un grand M. Le code couleur, orange et vert. Je te laisse adapter mes couleurs. Vert, jaune et tout. J'ai un peu du mal. Mais tranquille, on va essayer de faire un maximum le plus proche de ton truc. Voilà ce que je vois du logo. Un M in Suisse. Et il me semble que la petite étoile, c'est... Il me semble la Mecque. Le Muslim est remplacé par un M. Et en fait, direct ce que je me dis... Vas-y frère, écrivez Muslim et fonce à fond dans ton concept en fait. Ça s'appelle Muslim in Suisse. C'est que le vert représente l'islam. La lune. Donc je me dis déjà, je vais choper une barbe. On va vectoriser. Je pense qu'on peut faire la blague dans le truc stylé. Et faire en sorte que la typo soit vraiment très moderne. Pour adoucir ton logo. Cette typo, je trouve qu'elle est très cool. Déjà la barbe, je l'aurais mis verte. La typo blanche, tu vois. Et là, j'aurais complètement retaffé le truc. Déformer la typo de ouf. Et en dessous, on va pouvoir placer du logo en fait. Maintenant, je vais juste décomposer tout ça. Là, il y a trop de détails dans ton logo. C'est un peu fort. Voilà ma version. Je la trouve grave cool. Barbe assumée. Muslim in Suisse. Le Muslim in Suisse avec une typo un peu cool. Le symbole de la Suisse et le symbole musulman. Et on est dans les couleurs. Je pensais juste à une autre version. Il me semble que la Suisse, c'est un blason un peu de cette forme-là. Est-ce qu'on pourrait transformer le blason en barbe ? Il est beau le logo de la Suisse. S.O. à tous mes petits Suisses. Ça fait un peu un co-branding de Suisse et Muslim en plus. C'est pisse de ouf. Et là, pour qu'on comprenne vraiment que c'est une barbe. Bon, soit on laisse un minimaliste comme ça. Donc en gros, ça ferait ça. Puisque ça, ce serait vide. Donc on laisse comprendre que c'est une barbe et tout. Soit on fait hop, on prend le deuxième. Mais dans ce cas-là, il faudrait garder le code couleur. Donc là, on sortirait de ton code couleur. Puisqu'on serait vraiment dans le rouge. Sinon, tu ne comprends pas vraiment. Et style, tu fais comprendre que c'est une barbe de cette façon. Après, je pense que ça, on peut vraiment le travailler. Là, j'ai 5 minutes pour chaque logo. Je ne vais pas le faire à fond. Mais ça donne un peu l'esprit. La version que je préfère, c'est elle, clairement. Parce que ça reste dans tes couleurs. Peut-être que là, il y a beaucoup de détails et que ce n'est pas esthétique. Et qu'on voit encore trop la forme. Mais genre des gros traits, tu vois. Gros traits. Et sinon, celle-ci, qui laisse juste penser gentiment que c'est une barbe. Et que c'est la Suisse. Et que ça représente la Suisse. Et ça fait une sorte de co-branding. J'ai quand même une préférence pour celui-ci. Je trouve qu'il a une esthétique de ouf. Voilà, Muslim in Suisse. Frérot, j'espère que ça t'aura plu. Et j'ai trouvé cool le fait de travailler ton logo. À vrai dire, j'ai trouvé tous les logos cool à bosser. Voilà, c'est terminé. L'épisode 2 de Juro Design vos Logos est dans la boîte. C'est toujours une expérience très cool. Ça me fait évoluer, même moi. Ça me fait travailler d'autres axes. Je fais du merch pour la musique. C'est mon travail et c'est notre travail. Et c'est ce qu'on fait tous les jours. C'est assez cool de bosser des trucs un peu différents. D'apporter nos idées, notre vista, notre expérience. Et j'espère que ça vous aura plu, vraiment. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est tout pour moi. C'était Aurel, a.k.a. Babto with Attitude. Et je vous dis à bientôt. J'ai eu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada